Musique On peut toujours continuer à parler pendant les dix prochaines années sur les questions de politique publique jeunesse, sauf que si on n'a pas vraiment de jeunes qui sont dans des positions de leadership et dans des positions de prise de décision, que ce soit au sein de nos gouvernements respectifs, mais également même au sein de structures gouvernementales ou intergouvernementales, même les ONG internationales. Donc si on ne rajeunit pas aussi ces structures et si on ne plaide pas vis-à-vis de nos gouvernements respectifs pour avoir au moins un quota de jeunes, on va toujours se retrouver avec la même configuration des jeunes qui sont en train de lutter pour avoir leur position. Il faudrait, je pense, que les jeunes prennent leur place dans le processus de décision, mais il faudrait aussi que les institutions internationales fassent de la pression directement. Exactement. On peut faire de la pression pour mettre en place une politique publique jeunesse, mais ça ne va pas résoudre le problème s'il n'y a pas de jeunes qui gouvernent. Et donc je pense que ce serait intéressant de travailler sur cette piste et même d'imposer un certain quota, que ce soit au niveau des conseils municipaux, au niveau du Parlement, au niveau des gouvernements, mais même au niveau des organisations internationales, comme à un certain moment ce qu'on a fait avec la question genre. C'est un forcing en fait pour avoir plus de femmes dans les conseils d'administration, c'est un forcing pour avoir plus de jeunes dans les administrations, le temps que ça change. Et de toute façon, parce qu'on dit souvent pourquoi les jeunes ne sont pas dans des administrations. Et quand tu entres en tant qu'individu dans une administration, tu ne peux pas forcément changer les choses, parce que tu vas te faire formater au bout de deux, trois mois. Donc il faut rentrer en masse pour vraiment changer la donne. Et pour rentrer en masse, il faut qu'il y ait les instruments pour. Et donc parmi les instruments, ça peut être la question justement de quota.